Bonjour, bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus en direct depuis le studio télé du Figaro sur la homepage de figaro.fr et sur la page Facebook de Figaro Immobilier pour cette nouvelle émission des clés de l'IMO, les clés de l'immobilier. Chaque semaine, on est là pour vous aider, vous rendre service à vous qui souhaitez investir, louer, acheter un bien immobilier, une maison, un appartement. Vous vous posez beaucoup de questions, c'est tout à fait normal, on est là pour vous aider, on est là pour répondre à vos interrogations. Et elles sont de plus en plus nombreuses. D'ailleurs, n'oubliez pas le forum de Figaro Immo qui est ouvert 24h sur 24. En attendant aujourd'hui, après le financement dans le neuf, après l'international, après les taux de crédit, aujourd'hui, on revient aux fondamentaux. C'est l'achat et la vente. On va parler aujourd'hui de droits immobiliers avec un expert en plateau, ou plutôt une experte qu'on est très heureux, une fois de plus, d'avoir ici avec nous. C'est Maître Barbara Thomas-David. Bonjour Maître. Bonjour Olivier. Troisième fois, une habituée. Avec grand plaisir. Nous aussi, avec grand plaisir, on vous reçoit. Membre de la Chambre des notaires du Grand Paris. Quelques mots sur les notaires du Grand Paris ? Eh bien, nous sommes cette année en phase de déploiement de notre marque. Nous avons envie d'ancrer la profession de notaire dans le Grand Paris, parce que nous pensons que nous avons un rôle véritable à jouer auprès des franciliens, notamment notre expertise immobilière, mais plus généralement notre expertise de notaire dans le domaine du droit des successions, du droit des familles. Voilà, c'est pour nous important qu'en termes d'image, que d'expliquer aux franciliens que nous sommes à leur côté pour avancer. Eh bien, vous êtes aux côtés des internautes aujourd'hui, en tout cas du Figaro, pour répondre. Alors, on est ensemble jusqu'à 13h30. Depuis que l'on a annoncé votre venue, c'était en début de semaine, on a reçu beaucoup de questions. Évidemment, malheureusement, on ne pourra pas répondre, en tout cas aujourd'hui, à toutes les questions. Mais voilà, on en a sélectionné une douzaine de questions. Prêtes ? On peut démarrer ? Allez, on va démarrer avec la première question. Alors, c'est une question de Jérôme. Jérôme nous dit « En dehors de l'obtention du prêt immobilier, quelles sont les conditions suspensives légales et celles interdites pour signer un compromis de vente ? » Alors, vous savez, les conditions suspensives sont là pour protéger l'acquéreur. Il y a des conditions qui ne sont pas légales, mais qu'on met systématiquement dans les avant-contrats. C'est bien évidemment une origine de propriété régulière, c'est-à-dire que le vendeur soit bien titré, qu'il n'y ait pas de documents d'urbanisme qui dévalorise le bien, pas d'inscription d'hypothèque. Voilà, pas de servitude. Ça, ce sont les fondamentaux. Après, il y a des conditions qui sont, on va dire, conventionnelles, c'est-à-dire qui sont spécifiques au contrat. Et ces conditions suspensives doivent être décidées d'un comment accord entre le vendeur et l'acquéreur. C'est-à-dire que l'acquéreur va dire au vendeur, voilà, j'ai une condition particulière, est-ce que vous l'acceptez ou est-ce que vous ne l'acceptez pas ? Le truc classique, l'obtention, la réalisation de sa propre acquisition. La vente notamment d'un précédent logement, ça c'est important aussi. Pourquoi c'est important ? On peut l'inclure. C'est exactement cette condition conventionnelle qui arrive le plus souvent. Elle est valable à condition que l'acquéreur soit déjà engagé dans une promesse de vente. S'il n'a pas encore signé de promesse de vente, ça fait partie des conditions qui ne sont pas interdites, mais qu'on appelle potestatives. C'est-à-dire que si elles sont laissées au libre arbitre de l'acquéreur, qui n'a pas encore mis en vente son bien, ça lui reste la porte ouverte à rompre le contrat. Donc ça, ce sont des conditions pas interdites, mais qui sont nulles de plein droit. Voilà. Donc on ne les met pas dans les actes. Un mot sur le délai de rétractation. Quand même, on nous pose aussi souvent les questions. Donc 10 jours ? 10 jours à compter de l'envoi de la promesse de vente et de ses annexes. Très bien. Alors question suivante, c'est une question de Marie-France. Avec une résidence secondaire à la campagne, à 120 km de Paris, comment pouvons-nous la louer ponctuellement ? Faut-il ne pas dépasser 120 jours par an comme pour une résidence principale et ne rien déclarer ? Quelles sont les règles juridiques dans le domaine ? Alors, le délai de 120 jours, c'est un délai qui est applicable pour une résidence principale. Pourquoi ? Parce qu'on est considéré comme habiter sa résidence principale si on habite 8 mois. Donc 120 jours, c'est 4 mois. On bascule si, évidemment, on loue sa résidence plus de 4 mois. Ce n'est pas valable pour une résidence secondaire. Pour répondre à Marie-France concernant la résidence secondaire, il y a deux obligations. Une obligation fiscale de déclarer ses loyers, revenus fonciers, micro ou pas, ça dépend de... Mais il faut qu'elle le déclare. Voilà, c'est obligé de déclarer, bien sûr. Tout à fait, fiscalement. Et puis, une obligation de déclaration administrative, puisque vous devez aller en mairie, faire une déclaration disant que vous faites du meublé pour un usage touristique. Un meublé de tourisme. Donc ça, il faut le dire, toutes les mairies sont concernées, toutes les villes sont concernées ou pas ? Toutes les villes sont concernées par la déclaration. Mais en plus, vous avez des villes en secteur tendu, comme Paris, où non seulement vous devez faire cette déclaration, mais vous devez en plus faire une déclaration particulière en disant que voilà, vous changez temporairement l'usage de votre bien. C'est une obligation légale qui peut être acceptée ou refusée. Ça arrive souvent, ça ? Le fait du changement d'usage, est-ce que ça arrive ? C'est-à-dire que c'est une obligation. Après, est-ce que tout le monde le fait ? Moi, je n'ai pas le retour là-dessus. Mais c'est une obligation légale. Et je dirais qu'il faut finalement se renseigner parce que c'est voté dans chaque mairie. Et donc, vous devez vous renseigner pour voir si dans la mairie dans laquelle vous souhaitez louer votre bien, il y a une autorisation particulière à demander où vous êtes juste en système déclaratif. Oui. Et si l'on ne déclare pas, quels sont les risques ? Des amendes ? Ah, vous avez des amendes, bien sûr. D'accord. Question de Luc. Dans le cadre d'un viagé, comment sont calculés les frais de notaire ? On va dire les droits de mutation à titre onéreux. Vous savez, une vente en viagé, il faut le dire à Luc, c'est une vente comme une autre. Alors, il y a des modalités de paiement qui sont différentes, mais c'est avant tout une vente. Donc, les droits de mutation sont calculés sur la valeur vénale du bien au moment de la vente. C'est-à-dire que si vous avez un viagé avec un bouquet, la somme qui est versée en capital et une rente viagère, vous devez recalculer cette rente, la reconstituer en capital. Et donc, c'est la valeur globale, bouquet plus rente viagère recapitalisée, qui va être l'assise, l'assiette des droits de mutation. Ça, c'est pour le viagé occupé ? Oui. Oui, d'accord. Et donc, ça peut aller jusqu'à combien ? Donc, il n'y a pas 40% sur des frais ? Non, ça dépend. Alors, en fait, encore une fois, vous devez ajouter au bouquet la valeur de la rente qui est différente que vous soyez en viagé occupé ou en viagé libre. Et ça, ce sont généralement les barèmes de l'usufruit qui sont applicables. Très bien. On rappelle, pour les frais de notaire aussi, en tout cas les droits de mutation à titre onéreux, c'est 7 à 8% de la valeur d'un bien dans l'ancien. Dans le neuf, c'est plus intéressant, c'est 2, 3, voire 4%. Mais voilà, au moins toujours avoir ça en tête. Question alors d'actualité de Damien. Les prix exorbitants des appartements vont-ils continuer d'augmenter à Paris en 2020 ? Alors, on a eu dernièrement le bilan au troisième trimestre 2019. Sur Paris, on a eu une augmentation des volumes qui finalement ne représente pas ce que ça a été en Ile-de-France. En Ile-de-France, on a eu 9% d'augmentation du volume des ventes. À Paris, uniquement 1% d'augmentation du volume. Par contre, en termes de prix, vous savez qu'on a dépassé les 10 080. 10 000 euros, oui, 1 mètre carré, bien sûr. Et pour répondre à Damien, en regardant l'état avancé des avant-contrats, on pense qu'en janvier, on va même atteindre les 10 300 euros du mètre. Donc, pour répondre à Damien, pour le moment, à très court terme, il n'y a pas de tassement du marché. En plus, les taux bas qu'on annonçait augmenter restent bas. Toujours très bas, bien sûr. Et les franciliens, il y a eu plusieurs sondages qui ont été faits, notamment les Millenials, ils ont confiance en la pierre. Donc, quand vous avez ces deux indices, d'une part, le maintien des taux bas, et d'autre part, le fait qu'on a confiance en la pierre et que les autres secteurs de placement ne sont pas très rentables en ce moment, on pense qu'à court terme, l'immobilier va continuer à galoper un peu. Maintenant, à moyen terme, c'est vrai qu'on a des courbes différentes entre l'évolution du prix et puis l'évolution des revenus des franciliens. Oui, c'est ça, qui est toujours… Au bout d'un moment, il va falloir qu'il y ait un marché qui se remette à peu près à niveau, je pense. Mais effectivement, juste en complément, on a des avant-contrats, en tout cas les avant-contrats des notaires. On va franchir le cap des 10 300 euros par mètre carré, c'est au mois de janvier prochain. On a des taux d'intérêt qui sont historiquement bas. On est à 1,12% en moyenne, toute durée confondue. On a eu là les derniers chiffres récemment. Donc on a aussi cet appétit, cette appétence pour la pierre qui est à la fois la sécurité et puis Paris. Paris est Paris. L'attractivité, évidemment, de la capitale avec les grands projets aussi du Grand Paris Express, les Jeux olympiques de 2024. Donc tout ça booste littéralement le marché, marché de transaction qui fonctionne très bien. Et puis, avoir en tête aussi qu'on a eu des études récemment qui nous disaient qu'un bien en province mis sur le marché, en moyenne, on peut avoir 10 acquéreurs potentiels. À Paris, un bien sur le marché, c'est 80 acquéreurs potentiels. Donc ça part très très vite aussi sur les délais de vente. En France, on est en moyenne à près de 3 mois. Île-de-France, c'est 76 jours. Et à Paris, c'est moins d'un mois, quasiment moins d'un mois. Voilà, donc évidemment, la pierre, en tout cas, il y a ce déséquilibre entre l'offre et la demande qui fait que aussi les prix montent de plus en plus sur une hausse de 7% en un an à Paris. Question de Sylvie. Mon frère et moi avons hérité d'une maison à Alès, dans le Gard, au décès de notre père. Mon frère refuse de payer sa part de la taxe foncière, sommes-nous ? Je suis solidaire et dois-je par conséquent payer sa part ? Alors, contrairement à une idée reçue, il n'y a pas de solidarité en matière d'indivision. En fait, la confusion, elle part du principe que souvent, le trésor public, il va émettre un seul avis d'imposition, généralement au nom de l'aîné ou par ordre alphabétique, le premier qui sort. Et donc, il a l'impression, du coup, que l'intégralité du montant de l'avis d'imposition va lui être imposable. Non, vous avez la possibilité de payer uniquement au prorata de vos droits. Donc, pour Sylvie, elle a la possibilité de payer, si elle en a une division avec son frère à hauteur de moitié, de payer uniquement la moitié de la taxe et demander à son frère de payer l'autre moitié. Pas de solidarité. Très important, effectivement, de le préciser. Question suivante. Alors, c'est Étienne, nous revendons notre maison, notre résidence principale achetée il y a 5 ans. En fait, le notaire nous réclame maintenant un diagnostic manquant, les risques, état des risques sur les sols. À l'époque, il ne nous avait pas été fourni. Sommes-nous obligés de le faire réaliser ? Et si oui, quel est le montant ? Alors, c'est état des risques sur les sols. En plus de ça, la loi a changé entre-temps. Maintenant, ça s'appelle un ERP, un état des risques et pollution. C'est un état, finalement, qui relate sur le terrain sur lequel est assise la construction, les risques naturels, c'est-à-dire les mouvements de terrain, la sécheresse, l'inondation, les risques milliers et puis les risques technologiques, la pollution du sol. Partout ? Non, pas partout. J'imagine qu'il y a certaines zones, en fait, qui sont concernées. En fait, vous devez obtenir ce document, mais il y a des zones dans lesquelles la case sera non remplie parce que vous n'êtes pas soumis à un risque particulier dans ce secteur-là. Mais ce document, il est obligatoire. Il est obligatoire et, à mon sens, il faut qu'Étienne le fournisse. Pourquoi ? Parce que, d'une part, l'acquéreur doit être enseigné, mais d'autre part, ça permet ensuite à Étienne de se dégager de ses responsabilités. Il indique à son futur acquéreur quels sont les risques. L'acquéreur achète en son âme et conscience et ne peut pas ensuite se retourner contre Étienne en disant « je n'ai pas eu toutes les informations que la loi me permettait d'obtenir ». Donc oui, il faut obtenir ce document. Généralement, les notaires les obtiennent directement pour le compte de leurs clients. On rappelle tous ces diagnostics et notamment, c'est le fameux dossier de diagnostic technique avec l'amiante, avec le plomb, l'électricité, le gaz, les termites, le DPE, diagnostic de performance énergétique, et puis aussi le diagnostic technique de l'immeuble en copropriété aussi qui peut être réclamé. Question suivante. Alors Bernard, je souhaite acheter une maison à Trouville. Très bon choix. Mais elle me semble beaucoup trop chère. Le vendeur ne souhaite pas baisser le prix malgré nos offres. Avez-vous des conseils pour négocier ? Comment faire baisser un prix légalement ? Alors, légalement, vous savez qu'une vente, c'est la rencontre des consentements sur la chose et sur le prix. Donc légalement, il n'y a pas de possibilité. Conventionnellement, il y a certainement des arguments à transmettre. Alors, premier argument, on peut, moi, je conseille de faire faire une évaluation sur la base immobilière des notaires. En province, c'est la base Perval. Il peut donc aller consulter son notaire qui va lui donner les tendances des prix immobiliers dans le secteur dans lequel il souhaite acheter. Donc déjà, premier élément, il va voir si… Donc déjà pour le conforter dans son idée, d'accord. Est-ce qu'il est dans le prix ou est-ce que le prix proposé n'est pas au-dessus du marché ? Puis après, il y a des éléments qui permettent de dire, non, là, on est au-dessus du marché parce que je suis en rez-de-chaussée ou je suis au cinquième étage sans ascenseur ou j'ai un diagnostic thermique qui est mauvais et je vais être obligé de changer les fenêtres ou l'exposition est mauvaise. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont, par exemple, je ne mets pas de conditions suspensives de crédit, j'achète content. Donc par rapport à un autre acquéreur qui aurait cette condition-là, eh bien j'offre de meilleures garanties financières. Il y a tout un panel de possibilités pour négocier au meilleur des intérêts de Bernard. Et puis n'hésitez pas aussi, regardez bien, si une annonce typiquement est mise en ligne depuis plus de trois mois, là aussi c'est un signe. Il y a une annonce qui reste plus de trois mois sur un site ou un portail immobilier, ça veut dire que peut-être le bien est surcoté. Faites attention, ayez bien en tête aussi ce que dit Barbara, notamment si le bien comporte des défauts. L'appartement aussi très sombre, à l'étage sans ascenseur, des travaux à prévoir, un DPE, diagnostic de performance énergétique qui serait très bas, des charges de copropriété qui seraient élevées. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte parce que c'est la valeur du bien, il n'y a pas que le prix, il faut anticiper au maximum ce qui peut arriver par la suite et on peut avoir des mauvaises surprises. Donc voilà, en tout cas prenez votre temps et il n'y a pas de grille légale. Mais voilà, il y a des petits signes comme ça qui peuvent vous aider à savoir en fait qu'un bien évidemment immobilier est négociable. Question de Patricia. Alors Patricia, j'aimerais savoir si la donation d'un bien immobilier à son enfant est le meilleur moyen de lui éviter au moment de la succession de vendre la maison pour payer des impôts ou bien si la constitution d'une SCI est plus avantageuse. Alors ? Alors, je dirais déjà à Patricia que l'anticipation, civilement, c'est la paix des familles. Plutôt que vous transmettez, mieux, les choses se feront entre vos différents enfants. Et puis, fiscalement... Ça, c'est l'idéal parce que beaucoup n'aiment pas évoquer... Bon, dans l'idéal, c'est très bien. Tout à fait. Donc ça, c'est l'aspect civil des choses. Fiscalement, il est évident, ça on peut répondre à Patricia, il est évident que si vous anticipez votre transmission, vous allez payer moins de droits de succession. Pourquoi ? La première chose, c'est que vous avez des abattements fiscaux qui se reconstituent tous les 15 ans. C'est 100 000 euros par enfant et par parent. 100 000 euros par enfant et par parent, oui. Autrement dit, un couple avec deux enfants, c'est 400 000 euros francs de droit de donation. Et puis ensuite, vous avez le démembrement de propriété, c'est-à-dire que vous allez conserver l'usufruit et ne transmettre que la nue propriété, qui va permettre également d'avoir une assiette taxable moins importante. Et là, c'est en fonction de l'âge de l'usufruitier. Par exemple, si Patricia a entre 60 et 70 ans, c'est 40% d'économie de droit. 40% d'économie de droit, oui. En plus de ce fameux abattement. Et puis, troisième intérêt, c'est que c'est le donateur qui va payer les droits de donation. Alors qu'en succession, ce sont les enfants qui reçoivent, qui vont payer les droits, bien évidemment, et ils vont payer des droits sur de l'argent qui a déjà fait l'objet d'un paiement de droit de mutation. Donc, il y a vraiment ces trois avantages-là. Sans parler de l'avantage dont on parlait tout à l'heure, l'augmentation de la valeur de l'immobilier, qui fait que, bien évidemment, au moment du décès, cet immobilier aura encore pris de la valeur. Voilà. Ça, c'est pour la donation. Après, la SCI, elle ne va pas permettre une fiscalité plus attractive. En revanche, elle va permettre une dissociation de l'avoir et du pouvoir, c'est-à-dire que le donateur va pouvoir, en sa qualité de gérant de la SCI, conserver la maîtrise du bien, si vous voulez, et ce qui ne sera pas le cas en matière de donation. Oui, donc, c'est deux approches qui sont un peu différentes, quand même. Vous militez plutôt pour, enfin, vous militez, entre guillemets, plutôt pour la première, effectivement. C'est plus simple, mais il y a des cas où faire une SCI peut être intéressante aussi, et ensuite, adjoindre à ça une donation. Très bien. Question de Gérald. Avec ma femme, nous allons acheter à Anir-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, un appartement dans un immeuble en copropriété. Y a-t-il des précautions particulières à prendre avant de signer, notamment sur la situation financière de la copropriété ? Bien sûr, oui, il y a des précautions à prendre. Et on a la loi Allure de 2014, qui a bien aidé les acquéreurs à ce sujet, puisqu'il y a un certain nombre de documents obligatoires qui sont nécessaires pour signer l'avant-contrat. Vous avez ce qu'on appelle d'abord un pré-état daté, qui est délivré par le syndic. En fait, c'est un peu l'avis de la copropriété et également l'avis du vendeur. C'est-à-dire que vous allez savoir si le vendeur paye bien ses charges, a bien payé tous ses travaux. Ça, c'est pour le vendeur. Et puis, vous allez savoir si la copropriété est endettée, s'il y a des dettes fournisseurs importantes ou pas, s'il y a des travaux en cours et si les copropriétaires, dans cette copropriété, payent bien leurs charges de copropriété. Autrement dit, s'il n'y a pas des arriérés de paiement importants. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est la carte d'identité, en fait, de l'immeuble et la copropriété. C'est évidemment essentiel. Essentiel. Et à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle le carnet d'entretien de l'immeuble. En fait, c'est le carnet de santé de l'immeuble. Quels ont été les travaux qui ont été faits ? Est-ce qu'il y a eu un ravalement ? Est-ce que l'ascenseur est aux normes ? Est-ce que si c'est un établissement qui reçoit le public, les normes ont été respectées ? Vous avez tout un tas de... Qu'il faut lire, vous avez raison. Bien sûr qu'il faut lire. Il ne faut pas dire, oui, on verra, on fait confiance et tout ça. Très important de lire, vraiment, entre les lignes là-dessus. On a effectivement cette carte d'identité, ce carnet de santé, en fait, de l'immeuble. Ce qui permet, là aussi, potentiellement d'éviter des bêtises. D'éviter les problèmes et puis lire les PV d'AG aussi, d'Assemblée Générale. Voilà, ça, c'est important. Et puis, dernière chose, téléphoner au syndic. Ben oui, téléphoner au syndic. Téléphoner au syndic, bien sûr, entre le syndic. Question de Mathieu. Nous sommes mariés, mais sans contrat de mariage. Si ma femme apporte beaucoup plus que moi, comment matérialiser cet apport supplémentaire ? Est-ce que le bien sera forcément divisé en deux en cas de séparation ou en cas de décès ? J'imagine, souvent, vous avez cette question. Oui, tout à fait. Si l'un des deux apporte plus. Bien sûr. Alors, la première chose, c'est qu'il y a souvent une confusion. Quand vous ne faites pas de contrat de mariage, vous êtes en communauté de biens réduite aux acquets. Vos économies de gains et salaires, parce qu'il y a des salaires différents dans un couple, ils sont communs. Ce n'est pas parce que vous gagnez deux fois plus et que vous faites une petite cagnotte dans votre coin que ces économies sont propres. C'est commun. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième, c'est que ces biens propres, dont Mathieu parle, ça ne peut être que des biens que son épouse avait avant son mariage ou qu'elle a recueillis par donation ou succession pendant son mariage. Si, effectivement, on parle de ça, Oui. Ce ne sont pas des économies des gains et salaires, mais qu'on parle véritablement de patrimoine dont elle a hérité ou qu'elle a reçu par donation, on peut mettre dans l'acte une clause disant, on appelle ça une déclaration d'origine des deniers, que, par exemple, sur un bien de 300 000 euros, 100 000 euros proviennent de fonds propres de madame. Mais il faut le préciser, en tout cas l'indiquer dans une clause. Ça préconstitue la preuve en cas de décès ou en cas de séparation dans le couple. Et la loi est ainsi faite, donc le bien sera indivis, moitié-moitié, à charge de récompenses à hauteur, dans mon exemple, de 100 000 euros. Mais la situation est plus complexe si, finalement, l'épouse de Mathieu fournit plus de la moitié de la valeur du bien. Donc, toujours dans mon exemple de 300 000 euros, elle apporte 200 000 euros. Là, plus de la moitié du bien est fournie par des fonds propres. Et là, on bascule. C'est-à-dire que le bien va devenir propre à l'épouse de Mathieu à charge de récompenses à la communauté. De récompenses, c'est le terme à charge, de récompenses à la communauté. Voilà. D'accord. Donc, ou le bien appartient moitié-moitié et il y a une récompense à madame pour ses fonds propres, ou le bien tombe dans l'escarcelle de madame parce que c'est plus de la moitié qui est financée avec des fonds propres, auquel cas, bien, c'est la communauté qui aura droit à une récompense lorsqu'on fera les comptes. En tout cas, merci. C'était très précis et très complet. Avec plaisir. On passe à la question de Tiffen. Ah ben oui. Alors, Tiffen, on entend parler d'une nouvelle loi sur la propriété en dissociant le foncier du bâti. Oui. Acheter moins cher sans être totalement propriétaire, de quoi s'agit-il ? C'est vrai que c'est très récent. Alors, pas très récent. C'est toute nouvelle loi. C'est, on va dire, la troisième voie de la propriété. La première voie de la propriété, c'est la pleine propriété d'un bien. Vous êtes plein propriétaire, vous achetez un bien. La deuxième voie, on en a parlé tout à l'heure, c'est la dissociation d'une part de l'usufruit, d'autre part de la nue propriété. Et là, on vient de créer un troisième droit de propriété où il y a une dissociation du foncier, du sol et du bâti qui est construit sur ce foncier. Qui existe déjà en Angleterre. Voilà, c'est une pratique assez anglo-saxonne qui va arriver sur le territoire français. Alors, le but de la loi, quel est-il ? C'est finalement d'effacer un peu le caractère inflationniste du foncier. Vous savez qu'il est très inflationniste, le foncier. Et permettre aux plus démunis, finalement, de pouvoir accéder à la propriété. Ils vont acheter, non pas le sol, qui restera la propriété de l'aménageur. Ils vont juste acheter la propriété du bâti, moins cher, puisqu'évidemment, ils ne sont pas propriétaires du sol. Oui, juste, on a parlé là, notamment de Paris, puisque là, il est question d'acheter pour 5 000 euros du mètre carré dans du neuf, c'est-à-dire deux fois moins cher. Voilà. Pour des ménages, bon, modestes. Pour des ménages modestes. Et ça permettra ensuite de verser un loyer, somme toute modique, pour l'allocation du foncier dont ils ne sont pas propriétaires. On parle de 2 euros par mois, c'est ça. Mais selon vous, c'est quelque chose qui peut prendre véritablement ou ça va rester une liche, quelque chose qui est un peu à part ? L'avenir le dira. Tout dépend de l'attractivité de ce type de logement pour, justement, pour des couples qui, sinon, n'auraient pas achetés. Parce que l'acheteur ne peut pas louer après son logement. Il y a aussi un problème de succession. Donc, il est plus, en fait, locataire. Enfin, ce n'est pas véritablement une totale propriété. On est bien d'accord. Dans la loi, on considère que c'est une propriété, mais une propriété juste du bâti. On distingue le foncier du bâti. Mais je pense qu'il faudra attendre des décrets d'application, si vous voulez, pour voir véritablement comment ça va fonctionner. D'accord. Allez, on prend une dernière question. Question de Stéphane. « Je souhaite vendre ma maison sans passer par une agence, car les frais sont très élevés. Qui peut m'aider et à quel coût ? Et quelle est la procédure à suivre ? » C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut répondre à Stéphane, c'est soit il prend une agence qui va l'accompagner, soit il décide de faire l'opération tout seul, de se mettre sur les réseaux et se mettre sur les sites dédiés aux particuliers, c'est-à-dire qu'ils font des transactions directement. C'est tout à fait possible. Nous, notaires, on a souvent des transactions qui ont été faites directement du vendeur à l'acquéreur. Alors, une fois qu'il aura trouvé l'acquéreur de ses rêves, moi, mon véritable conseil, c'est qu'il contacte immédiatement son notaire pour que le notaire lui rédige la promesse de vente. D'accord. Rédiger la promesse de vente avec l'aide de l'acquéreur, ça devient très compliqué. Il y a tout un tas de diagnostics obligatoires. Et si vous faites finalement mal votre promesse de vente, c'est la porte ouverte, soit à l'annualité de l'acte directement, soit à une action de votre acquéreur qui n'aura pas eu toutes les informations nécessaires et qui pourra engager votre responsabilité. Donc, oui, trouver seul son acquéreur, pourquoi pas ? C'est très bien. Ensuite, à mon avis, il faut déléguer la signature de l'avant-contrat à son notaire pour que les choses soient faites dans les règles de l'art. Très bien. Autrement aussi, pourquoi pas ne passer par les ventes aux enchères des notaires. Oui, bien sûr. Tous les mardis, au Châtelet, avenue Victoria, il y a aussi des ventes de biens immobiliers, maisons, appartements, aussi des biens atypiques, mais aussi des parkings. Enfin, on trouve un peu tout. Ça, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Je crois que c'est toutes les semaines. C'est ça, le mardi à 14h à la Chambre des nataires de Paris, au Châtelet. Tout à fait. Et vous avez sur le site de la Chambre toutes les futures ventes qui vont être effectuées. Merci infiniment, Barbara Thomas-David. Maître Barbara Thomas-David qui a répondu à vos questions. Vous pouvez continuer. N'hésitez pas. Le forum Figaro Imo, on est là aussi pour vous aider. Vous qui souhaitez acheter, investir demain, dans 3 mois, dans 6 mois. On est là pour répondre à vos questions. Vous reviendrez ? Mais avec grand plaisir. Elle en prend l'engagement. Ce sera sans doute pour 2020. En attendant, merci à tous. Excellente journée. Et à très bientôt pour une prochaine édition des Clés de l'Imo. Sous-titrage ST' 501